Bonjour et voilà, on est à Noirmoutier pour le grand départ de la 105ème édition du Tour de France. Il n'est pas encore 11h, le départ est programmé à 11h. Là les bus arrivent seulement à Noirmoutier. On a le bus Sky qui va passer derrière nous dans quelques minutes et qui arrive d'ailleurs sous les sifflets du public. From va être particulièrement attendu ici à Noirmoutier. Donc une première étape de 200 km entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte. Une étape a priori pour les sprinters. On attend Marcel Kittel, Arnaud Desmarres, l'ancien champion de France. Il veut être performant d'entrée sur ce Tour de France. Et on va d'ailleurs rencontrer Olivier Legac avant le départ qui nous parle des ambitions de son sprinter. Olivier Legac, le breton, va être sûrement mis à contribution dès cette première étape. Ça s'annonce comment pour l'équipe Groupama FDJ ? Ça s'annonce bien, tout le monde est en forme. Notre leader est en forme. Il y aura un sprint normalement à l'issue de cette étape. Il fait beau, il y a du monde. Pour l'instant, tout va bien et on va faire en sorte que ça se passe bien jusqu'au bout. Avec une victoire d'Arnaud à la fin, on espère. C'est une étape hyper importante déjà pour vous. Ton rôle dans le final, ça va être quoi Olivier ? De placer au mieux Ramon, Jacopo et Arnaud autour des 3-4 km. Quand il y a un enchaînement de ronds-points, ça va être un peu décisif cet endroit-là. Et qu'eux soient le mieux placés pour après emmener Arnaud le plus rapidement possible jusqu'au 200 derniers mètres. Est-ce qu'on a la pression comme ça déjà en début de tour du coup ? Oui, c'est sûr. Il y a le maillot jaune en plus à la clé. Donc forcément, il y a un peu de pression. Après, c'est aussi le fait que ce soit le tour. On voit bien, il y a du monde, tout ça. Donc c'est sûr que c'est une course différente des autres. Ton podium à l'arrivée, c'est quoi alors ? Demare devant Gaviria et Sagan. Laurent, elle s'annonce comment cette première étape ? Je pense classique. On va rentrer dans le vif du sujet. Retour dans l'ambiance avec déjà beaucoup de monde sur le bord de la route. Après, je pense que ça va être classique avec une échappée qui va partir relativement tôt. Et puis, à mon avis, les sprinters n'ont pas raté la première occasion de ce tour. Donc il y aura aussi beaucoup de tensions. Parce que je pense qu'avec le bord de mer, il y aura beaucoup de monde. Donc ça risque de frotter dans le peloton. Donc il faudra éviter les chutes et rester sur le vélo. Un coureur de Fortunéo dans la première échappée ? Il y a des chances. C'est vrai que Kevin Lodanois, qui est du coin, qui découpe son premier tour de France et qui passe chez lui et a envie d'être devant. Donc il ne devrait pas être loin d'être le premier attaquant du tour, je pense. Dernière chance, qui gagne l'étape aujourd'hui ? Je pense que je vais dire Cavendish, qui est venu là pour essayer de battre un record historique. Donc on va dire Cavendish.